Salut Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs les musclés, je vous présente aujourd'hui un voleur Maligos, très intéressant, il y a plusieurs versions de voleurs Maligos qui tournent à l'heure actuelle sur le ladder, il y en a beaucoup avec le Rale d'Agoni que vous avez pu voir sur le Best of Gamers Origin, sur le ladder peut-être avec les 3-3, là on est sur une version un peu différente, c'est la version de Fluffy, c'est une version top légende, très très puissante, c'est un voleur miracle plus que Maligos, mais on a finalement cette condition de victoire finale qui est le Maligos, donc ne pas confondre avec la version Rale d'Agoni Maligos. Double Gadget Sand, ça vous permet de piocher, vous pouvez avoir double sprint à la place éventuellement, même si ce soit un petit peu dommage parce que vous avez pas mal de petites cartes comme ça que vous pouvez recycler, 2 attaques pernicieuses évidemment parce que vous avez Maligos, ça tape 8 avec Maligos, 2 éviscérations qui tapent 9, énormément de dégâts et puis ensuite on a pas mal de créatures plus normales comme les Malfras, les Marcheuses qui combattent très très bien avec Elec, Elec qui est juste un bon body tour 3 contre les agro, contre les contrôles, il s'avère que ça trouve une meilleure place que l'agent du S7, ça prend de bons trades et le jouer juste avant la Marcheuse donc sur 3 permet de voilà à la fois se défendre un petit peu directement tôt dans la partie, en plus de ça récupérer 6 araignées, quand vous avez 6 araignées vous êtes quasiment sûr d'en avoir assez vite dans la partie finalement sur le board, donc c'est assez puissant et puis sinon c'est le squelette global du voleur miracle avec 2 assommés, 2 attaques arnoises, 2 préparation, 2 vilpines, voilà et 2 minustrones, voilà c'est classique double éventail, voilà voilà, on va aller en ladder, on va l'essayer un petit peu ensemble, je vous propose, alors j'ai le voleur lapin aussi que je voulais vous présenter mais je ne vais pas vous présenter trop de voleurs parce qu'il y a le Kingsman qu'on a retravaillé avec cette nouvelle extension que j'aimerais bien vous présenter aussi donc voilà on ne va pas présenter trop de voleurs mais je pense que je vais essayer juste de varier un petit peu, de vous présenter quelques-uns de mes autres decks d'abord et ensuite arriver sur le voleur lapin avec une version un peu plus travaillée, plus avancée entre guillemets, alors vous allez mesdames et messieurs on va regarder un petit peu ce que ce deck vaut, c'est pas un deck qui coûte trop trop cher il est relativement accessible si vous avez Maligos juste, donc c'est assez sympa on va enlever la preuve, on va enlever ça, je pense qu'on garde match de Santalnos, non ? je pense qu'on garde match de Santalnos parce que dans ce match-up là le deck sur 1 et pas forcément, sur 2 est pas forcément très important, je pense qu'on va faire comme ça, je pense que c'est sympa, alors le Maligos directement main de départ c'est peut-être un petit peu tôt mais c'est pas grave, là si on pioche les cartes de pioche en fait, on va juste très rapidement pouvoir le jouer et finalement pouvoir ôter notre adversaire, on verra, donc on peut le tuer en un tour avec une large combo, alors on a Mira aussi dedans, on a Mira aussi dedans, j'ai pas commenté Mira, my bad excusez-moi, en gros l'idée avec Mira c'est que si vous avez déjà votre combo Maligos et que votre adversaire est proche de mourir, et bah vous faites Mira, ça vous permet de piocher tout votre deck, donc de remplir un bord d'araignée très souvent, et derrière d'aller choper les éviscérations ou quoi qu'il reste, surtout que voilà la plupart du temps, on le joue ou pas ? Peut-être que je dague du coup, vu que, vu que il a le serre à l'arc, donc voilà, je pense que j'ai pièce ça du coup finalement, plutôt que de développer Eric, on va voir. Ok, un tout petit peu embêtant celui-là, je pense que je pièce ça, et au prochain tour à la rigueur je ferai ça, backstab ou quoi, on verra, ok, 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 on va juste passer, un petit peu compliqué Hunter parce que la 4-4 là peut faire très mal, c'est dommage c'était la plus forte, la 4-2 ça allait parce que je pouvais juste la backstab sur ce tour, la 2-4 a tapé un petit peu moins fort, la 4-4 elle est un petit peu dangereuse, je vous avoue elle fait un peu peur mais bon, c'est pas grave, là en faisant ça sur ce tour il pourra, il devra, putain faut que j'enlève les notifications Discord, hop je vais me déco, ok ok ok, c'est Verse-6 qui m'aide pour quelques miniatures, très sympa, très 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 sympa, attendez je vais, je vais faire juste la déco je pense, je vais déco pour l'instant, d'ailleurs si vous voulez du coaching on voit que ce soit sur le Discord, vous connaissez, on a relancé un peu la série, est-ce que j'ai envie de taper avec ça ou pas, je pense que je tape comme ça, je vois ce que c'est comme secret, c'est un frérot ça va être un givrant voilà, et du coup si je joue Talnos je risque de défausser, non je défausse pas, je prends juste quelques dégâts supplémentaires mais après c'est passé, c'est passé quoi, c'est chiant mais bon, il a joué le givrant juste pour ça et j'avais pas vraiment de manière de le gérer à part l'assommer mais c'était vraiment intéressant d'assommer, peut-être c'est intéressant d'assommer parce qu'il a pas beaucoup de créatures, il pourrait en avoir d'autres, peut-être c'est intéressant d'assommer, si j'assommais je jouais juste Talnos du coup c'était peut-être un peu embêtant, non fuck, et maintenant c'est la 4-2 putain fais chier, fais chier, donc l'autre elle m'a tapé 8, celle-là va me taper 8 aussi très probablement, hop, on va juste le tuer, ça aurait été pile l'inverse, la 4-2 tout à l'heure et la 4-4 maintenant, ça aurait été parfait, donc on va faire comme ça, j'ai pas de heal, ça va être très complexe là, il va falloir le tuer vite, on va essayer de gagner de la tempo, peut-être qu'il faudrait des prep ou des trucs comme ça pour gagner un petit peu de tempo, et puis sinon, bon on va voir, on est pas non plus trop trop mal je pense, c'est chiant parce que c'est un deck qui a beaucoup de sort quand même, donc on va voir, on va voir, allez vas-y, il m'a mis tellement de dégâts c'est chiant, putain les cartes ils sont toutes décalées d'un tour, par rapport à l'efficacité, ah oui, bon allez, hop, il vous détourne moi carrément, ah non il l'a eu sur machin, ok ok, bon, un petit peu dur quand même contre Hunter, on va relancer une game, c'est dur contre les decks, très agressif comme ça si vous ne sortez pas suffisamment bien, mais là malheureusement, 4-4 d'abord et puis ensuite 4-2, aïe 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 aïe, on a pris cher, on a pris très très cher, contre les decks contrôles par contre c'est un régal, ça vous vous en doutez bien, même contre un peu midrange, on est contre Malfufu, voyons voir ce qu'il nous réserve, on a la pièce, on pourrait tenter un gros Van Clifteau, genre, on pourrait tenter un gros Van Clifteau avec ça, ça, avec la pièce qu'on va avoir là, oh la la, si je vis de ma main, ensuite je pourrais faire Mira, je sais pas si c'est très très bien, mais pourquoi pas, pourquoi pas, avec une petite prep, prep Mira, après c'est chaud parce qu'il faut vraiment aller très vite, si tu fais ça, il faut vraiment aller très vite, parce qu'en gros il ne faut pas défausser les marcheuses, tu fais les marcheuses, et tu repioches toutes les 4x4 d'un coup, sinon c'est compliqué, ok le Malygos qui est déjà dans la main, ça c'est sympa, qu'est-ce qu'il nous faut ici, je sais pas ce qu'il nous faudrait, il y a 3-3 qui devient 4x4, comment ça s'appelle là, le gangster, ça c'est bien ça, ça c'est cool, oh bah voilà le Malfra, le Malfra, cool, ok, ok, je passe ici, du coup pas de gros Van Clifteau parce que là il ne sera que 4x4, je me suis dit si c'était ok, tu sais s'il développer un truc ou quoi, mais c'est pas grave, ça servira pour une combo ou quoi ça lui plus tard, ou alors il servira à faire un gros Van Clifteau plus tard également, ok je vais taper, là c'est cool, j'ai même le deuxième, plutôt sympa, on va essayer de les faire gonfler vite, c'est des bonnes cartes dans ce match-up là, je sais pas si j'ai la marcheuse, si je préfère faire marcheuse, peut-être je préfère faire ça quand même, en vrai, oula, ça peut être compliqué parce que j'ai pas d'anti-armes, et bah dis donc, mais qu'est-ce qu'il se passe, je tombe TK à chaque fois les bons trucs, en vrai je pense que c'est ça quand même, je pense que c'est ça quand même, parce que du coup ça double les menaces en fait sur le bord tout simplement, donc c'est très puissant, c'est très puissant, s'ils vont gérer une, il va laisser l'autre, et ça va être complexe pour lui, et puis ma DAC du coup c'est comme ça, t'as fait 3, ok, c'est comment, c'est ça, ça, et je pièce mes Nestrel ou pas ? Est-ce que j'ai envie d'Evis Backstab, je pense pas, je pense que j'ai pièce mes Nestrel juste, ah j'ai déjà attaqué, pardon, hop, lui je le Backstab, est-ce que je Backstab pas l'autre ? est-ce que je Backstab pas lui du coup ? je pense que je le Backstab lui en vrai, il met plus de dégâts, donc potentiellement sur des sorts, ou quoi il peut faire plus de taf, genre il pourrait balayage là, taper comme ça, ça passe pas ça, ça pourrait lui donner plus de possibilités, juste tuer celles qui a plus de dégâts, de toute façon ça revient au même sur le fait, en plus il peut juste value trade là, là ça revient au même sur le fait de pouvoir taper là, oh c'est les spell stones c'est chiant, non pas les spell stones, oh no, ok là il a 12 d'armure plus les spell stones, ça prend mes temps, là ça je pense que je vais attendre un tour, pour pouvoir en mettre 6, genre pour pouvoir faire les deux, là sur ce tour je vais juste probablement redag, ça me parait sympa, ok ok, un petit truc, ok la préparation, en vrai c'est intéressant, je peux faire prep, éviscération, et je joue ça, ça, et je tape, voilà comme ça j'ai une 8-8, ça force l'acclimatation, et s'il laisse ça en vie, derrière j'ai ça, donc c'est très très fort, après il pourrait, ah on va voir, on va voir, il pourrait, m'embêter un petit peu, avec des play envahissantes ou quoi, s'il fait play envahissante, après il fait rien d'autre, aïe aïe aïe, ça peut être compliqué, c'est cette, ah brindille de l'arbre au monde là, qui fait peur, brindille d'arbre au monde, ça fait très peur, ok play envahissante, donc là il se défend, et là il a tout à fait raison, ok ok, je vais marcheuse faldorée, donc là c'est le moment, qu'on attend, évidemment on va mettre 6 dans le deck, c'est très puissant, ok comment on fait, ça ça va trade là, ça ça va trade là, ça ça va trade là, et celui là je vais taper dedans, je tape dedans, parce que j'ai pas peur, du dégât que je prends, par contre le plus un plus un ici, est vachement intéressant pour moi, donc je pense que c'est bon de taper dedans, après là lui il pourrait faire, genre développer un truc, genre Lich King, ensuite taper là, et faire flayer ultime ici, ça pourrait être très fort par exemple, ou alors faire play envahissante, hero power, taper, ensuite faire un autre truc, pour 10 points de mana, ça ça pourrait être très fort, on verra, ok nourrir, le fait en pioche j'imagine, ok, parce qu'il a la brindille de l'arbre au monde, gonflé à bloc, mais il peut pas taper avec son aéropower, s'il veut pas se recharger sa mana tout de suite, après il a peut-être tout intérêt, à recharger sa mana tout de suite, moi je m'inquiète pas trop, parce que là, j'ai mon mira, j'ai mon maligos, il me manque juste que quelques spells, qui peuvent aller face, j'entends notamment, les attaques pernicieuses ou quoi, et puis ça peut aller très très vite ici, ça peut être très rapide, ok, qu'est-ce qu'il va tuer, là il a l'air de vouloir taper avec sa brindille de l'arbre au monde, ou alors juste il aéropower pour gagner, pour gagner un armure, c'est possible aussi, il avait rien à jouer, c'est possible qu'il avait rien à jouer, ça peut arriver, oh ok, il avait rien à jouer, c'est une bonne nouvelle ça, c'est une bonne nouvelle, est-ce que je fais mira maintenant, en vrai je pourrais quasiment le faire, ok on va le faire, on le fait ou pas, on le fait ou pas, je pense qu'on le fait, attaques pernicieuses et viscérations, c'est létal, ok, ça c'est une petite araignée, cool, Chris c'est pas létal, embusqué, Thanos, ok, après au bout d'un moment, il ne serviront plus à rien, mais bon, ok, ok, j'ai pas plus cher les meilleurs trucs par contre, ok, et vis, et vis, aïe aïe aïe, j'ai pas eu le dernier truc, est-ce que je fais les vis maintenant, j'ai pas chopé la préparation, c'est chiant, j'ai pas touché la prep, du coup vu que j'ai pas touché la prep, ça peut être dangereux pour moi, ça peut être dangereux, si je fais l'éviscération ici, ça m'assure dans beaucoup de situations létales, avec, avec Maligos au prochain tour, mais pas dans toutes les situations, parce qu'il faut que je puisse suicider un de mes trucs, mais là je peux rien suicider, pas dans toutes les situations, putain c'est terrible, t'as rien pouvoir suicider, oh non, il a déjà l'état de lui de son côté, mais non je suis à 21, je suis à 20 on va dire, parce que j'ai un dégât de fatigue, aïe aïe aïe, il a déjà les deux balayages, et, moonfire, attend, 9 et 9, 18, il faut balayage, balayage, moonfire, oh wow, c'est vrai que maintenant il y a ça aussi, putain je me suis pris en plus hier, je l'ai pas encore joué moi, 14, et à moonfire, il est à létale, oh il a été plus rapide que moi, terrible, oh la la, c'est devenu beaucoup ça la meta par contre, beaucoup beaucoup de fight de moonfire, de moonfire de Maligos, ça c'est intéressant, là j'ai été un tout petit peu trop lent, et pourtant j'ai pas été si lent que ça, il a été vraiment rapide là, c'est ça brindille, la brindille en main de départ, ça fait vraiment aller vite, le seul truc quand il y a la brindille, c'est que tu te dis, ok c'est pas grave, peut-être il pourra, enfin juste bloquer un peu, peut-être, est-ce que j'aurais pu faire un meilleur play, peut-être si j'avais ça, la 1,5, j'aurais pu mettre plus de dégâts face, c'est possible, ça aurait pu être peut-être plus intéressant, j'ai pas, j'ai pas pris en considération, le fait que je pouvais déjà mourir, ok on est contre Gul'dan les gars, on va garder juste ça je pense, c'est souvent Zo non, après si c'est Zo, est-ce que ça c'est vraiment fort, je suis pas sûr, je pense qu'on garde juste la vilpine, non ouais, je préfère avoir des créatures là, avoir des créatures ça peut être plus sympa, un backstab pourquoi pas, un marcheuse, pas le doré ok, donc là sur deux je peux dag, backstab ou quoi, ok c'est un contrôle, ok ok, enfin c'est un contrôle, c'est un pair, ok ouais j'ai passé, il y a beaucoup de monde où il gère pas ça quand même, et s'il le gère pas je mets mes 6 araignées, et ça c'est vraiment fort dans ce matchup, ok hop, je pense pas que je tape, j'ai pas d'intérêt à le mettre à 25 au dessus de 26, ça je ne prend rien pour l'instant, en tout cas pour moi, tandis que garder ma dague peut servir, étant donné que j'ai déjà des trucs à jouer dans les prochains tours, là sur ce tour il ne devrait rien pouvoir jouer, enfin il peut jouer genre à l'hospice, ce serait chiant, ok il ne le joue pas, c'est vraiment une bonne nouvelle, ok, oh non il le gère, oh fuck, c'est trop chiant, new season, c'est pas grave évidemment, on a déjà le manigoths encore une fois, dans ce matchup là c'est sympa de l'avoir, je pense pas que j'ai envie de claquer une prep, je pense que c'est juste une backstab, je pense pas que je tape, parce que 16 et 15 ça change beaucoup de choses, par rapport au 7-7 là il est obligé de live tap, mais il ne peut pas live tap parce qu'il a 10 cartes dans la main, donc ça change vraiment tout de le mettre à 15 ou de le mettre à 16, ok, c'est au furie, allez, petit lever de bouclier, ok, oh, sympa ça, c'est sympa ça, je ne suis pas à ce dégueulasse après, et puis si tu t'as l'eau, ça me fait piocher une carte, donc je vois que, après, après, préventail c'était pas si ouf je pense, je pense que c'était pas si fort, allez, Sharkey, ce matchup là c'est des bons matchups pour le coup, parce que c'est des classes assez fragiles, les matchups les plus durs, c'est les matchups où, bah où, finalement c'est, turn under ça t'agresse trop quoi, vous avez vu les matchups qu'on a perdu, c'est souvent, on se faisait trop agresser, finalement, oh la la, les 7 de soin, les 7 de soin, voyons, ok, j'ai doublé vis, est-ce que si j'ai vis face, c'est intéressant, si j'ai vis face, je le mets à 9, non, je pense pas que c'est intéressant, je pense que c'est juste ça, en vrai, j'ai une autre idée, soit mon board là, me suffira à gagner, certes si j'ai vis face, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il peut potentiellement, juste faire une combo, ou quoi tu vois, du heal ou quoi, par contre, je peux faire Maligos, pièce au tour 10, pièce éviscération, into éviscération, s'il gère le board, s'il gère pas le board, bah du coup, je pourrais faire, je pourrais juste faire pièce Maligos, prep éviscération, et j'aurai quand même l'étal, mais s'il le gère, bah j'attendrai le tour 10, et je pourrais faire les deux, une avec la prep, et une avec la pièce, en fait, vu qu'elle tapera 9, c'est plus intéressant, que de juste taper 4 ici avec, tu vois ce que je veux dire, puis là, il a moins de chances de gérer mon board, en jouant comme ça, je pense qu'il est dans une situation, juste globalement, plus compliquée, et bah nous, ça nous arrange, de qu'il soit dans une situation compliquée, évidemment, plein infernal, edified, ok, 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 OH NON, oh mais non, j'en peux plus, qu'est-ce que ça, oh oui, attends, oh yes, ok, hop, 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 oh, la chapelle, bon, ça va, parce que j'ai encore les deux attaques par anissues ici, en vrai, j'ai beaucoup, beaucoup de dégâts, et vu que mes dégâts, ils passent à travers les taunts, c'est quand même vachement efficace, ce deck là, est une bonne réponse, au deck, qui counter, le prêtre OTK, parce que le prêtre OTK, c'est des decks qui jouent plutôt des taunts, pour le contrer, parce que le prêtre OTK, je ne vais pas encore présenter sur la chaîne, mais il va arriver, en gros, il attaque avec le porc, il baffe beaucoup, 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 beaucoup les HP, et puis ensuite, il met l'attaque égale aux HP, enfin l'inverseur, puis ensuite, il va face, mais là, donc ce deck là, il se fait contrer par tout ce qui a beaucoup de taunts, mais là, on est sur un deck qui ne se fait pas contrer par les taunts, c'est un deck qui peut juste, on a des créatures, mais c'est un deck qui peut juste gagner avec, en passant à travers les taunts, donc contre démonis, c'était parfait, voilà, voilà, c'était un peu laborieux, là, ces games, les premières games, c'est un petit peu laborieux, mais vous avez vu au moins, le deck dans ses bons côtés, comme dans ses mauvais, donc il n'a pas été ouf, 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 contre tout ce qui était aggro, donc le hunter au début, et ensuite le voleur, le druid, qui n'est pas un deck aggro, mais juste qui est sorti très vite, donc du coup, qui nous a tué très vite, finalement, et à un tour près, et c'était lui qui perdait, et sinon, contre les decks un peu plus lents, c'est vraiment un régal, c'est un bon deck à jouer, je le trouve plus stable que l'autre version, plus défensif, avec plus de solidité, on va dire, plus de consistance, voilà, j'espère qu'on vous kiffez la decklist, je vous la mets dans la description, les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je vais essayer d'en faire le maximum, le maximum de toutes mes decklist, là, dans les prochains jours, qui vont sortir sur la chaîne, et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous invite à mettre un petit commentaire, vous abonner peut-être, si vous avez deux petites secondes, et puis je vous dis à demain, ou à cette après, à ce soir pour une prochaine vidéo, tchaos !